Merci, alors. Il n'est pas ouvert. On peut être sur le niveau de l'antenne. Ça va mieux comme ça. Il faut que tu parles de moi. Ah, voilà. Voilà, alors merci. Bonjour à tous. Je suis très honoré d'être reçu à mon tour. Nous avons reçu, il n'y a pas longtemps, Pierre Casson et Christine, d'ailleurs. Mais c'est Pierre qui s'est exprimé. La raison pour laquelle je suis là, c'est entre autres un des symptômes, c'est que quand un patriote, quand des patriotes qui luttent contre l'islamisation de nos pays viennent chez nous, eh bien, ça provoque aussi des vagues. Alors les vagues, on en a quelques-unes ces jours-ci. On en a aujourd'hui pour cette manifestation. Je suis très honoré d'être reçu aujourd'hui dans ce que je croyais être le pays de Voltaire. Apparemment, les temps ont changé. Que peut faire un Suisse ici à Paris ? La première chose qu'il peut faire, je pense, c'est déjà d'exprimer sa solidarité avec tous ceux qui sont tombés sous les balles des islamistes. Mais pour moi, la solidarité, c'est ce que j'oserais appeler la vraie solidarité. Pour moi, la vraie solidarité, c'est celle qui consiste à appeler les choses par leur nom. Et il y a ici un certain nombre de personnes qui ont le courage d'appeler les choses par leur nom. Il faut avoir le courage d'arrêter de parler d'amalgame et de choses comme ça. Il faut avoir le courage de dire qu'il y a un problème avec l'islam. Il faut avoir le courage de dire qu'il y a un problème avec l'immigration. Il faut avoir le courage de dire que l'immigration est le principal et le premier vecteur de l'islam dans tous nos pays européens. Alors, ça me fait plaisir d'être ici avec un certain nombre de ces patriotes qui, avec nous, combattent contre l'islamisation de notre continent et qui en sont en quelque sorte l'avant-garde. Je pense qu'en Suisse, nous partageons avec nos amis européens, avec les autres peuples d'Europe, un même destin. Nous faisons partie d'une même civilisation. Cette civilisation, nous en sommes avec vous, les héritiers. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, la Suisse, comme d'autres pays d'Europe, fait l'objet de menaces de certains groupes islamistes. En Suisse, comme ailleurs en Europe, nous constatons la présence croissante, les revendications croissantes des musulmans et des islamistes en particulier. Alors, que peut faire, dans ce contexte, en Suisse, ici à Paris ? Je crois qu'une des choses que je peux faire, c'est de donner ce que j'appellerais une sorte de témoignage. Dans pratiquement tous les autres pays d'Europe, les citoyens, les organisations, les mouvements, les associations, qui ne se sentent plus représentés par des autorités qui, trop souvent, ont démissionné, eh bien, elles n'ont finalement qu'un seul recours, c'est de descendre dans la rue. C'est ce qu'il était question de faire aujourd'hui, et c'est ce qui se fait depuis quelque temps en Allemagne, avec Pegida, et ailleurs aussi en Europe. On voit bien qu'une des planches du salut de nos pays se passe par les peuples d'Europe et par la manière de donner la parole aux peuples européens. Et justement, je crois que la Suisse, sur ce plan, la Suisse n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit, en Europe ni dans le monde. La Suisse a simplement, peut-être, un exemple, un exemple à montrer. Et cet exemple, qui peut-être fait que nous ne ressentons pas autant que dans d'autres pays où les citoyens n'ont rien à dire, en dehors des élections, la nécessité de descendre dans la rue, cet exemple, c'est celui de la démocratie directe. La démocratie directe, justement, c'est une manière qui a été, elle n'a pas été inventée chez nous, mais elle a été pratiquée largement en Suisse, qui permet de donner la parole au peuple, la parole aux citoyens. Et alors, dans ce cadre, et bien, les citoyens suisses ont pu, en 2009, Pierre a rappelé à l'instant, créer une espèce de, provoquer une espèce de coup de tonnerre. Ce coup de tonnerre, c'était l'acceptation de l'initiative contre les minarets. Par là, ils ont montré qu'ils étaient sensibles à la montée de l'islam, de l'islamisation, et qu'ils voulaient, quelque part, s'en défendre, et se défendre en tout cas, contre toutes ces manifestations ostentatoires. Et puis, quelque part, ils ont fait aussi un certain lien avec l'immigration, puisque l'année dernière, il y a presque une année, ils acceptaient l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse. Et puis, cette démocratie directe a permis encore aux citoyens d'un canton, le Tessin, d'accepter une initiative contre le port de la burqa. Une initiative qui est en préparation par les mêmes personnes, en gros, que celles qui ont fait aboutir à l'initiative contre les minarets, et qui visera cette fois-ci à interdire le port de la burqa dans l'espace public. Et puis, en Valais, modestement, nous avons dans le tube, si j'ose dire, ça va être très prochainement publié au bulletin officiel, une initiative qui demande le port, enfin, des têtes nues dans les écoles du canton, et qui vise, entre autres, évidemment, à interdire le port du voie dans les écoles. Voilà quelques exemples, un petit témoignage de ce qu'il est possible de faire avec les instruments dont nous avons la chance immense, unique, de disposer en Suisse, ceux de la démocratie directe, qui nous permettent de nous sentir et de manifester concrètement la même résistance que celle qui est manifestée par d'autres avec nous ailleurs en Europe, la résistance contre l'islamisation de nos pays, une forme, cette action, on peut la qualifier, c'est une forme de légitime défense, légitime défense contre ce que nous considérons, contre une forme de, comme on dit, une forme de menace pour notre civilisation, une forme de menace contre notre identité. Et l'enjeu, un des enjeux des élections qui nous attendent cet automne en Suisse, c'est de conserver intact cet instrument unique parce qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Eh bien, le système, si j'ose dire, ce système que vous connaissez dans vos pays est dérangé, bien entendu, par l'utilisation que peuvent faire les citoyens et ceux qui les représentent de ces instruments. Le système cherche à en limiter l'utilisation pour pouvoir faire vivre tranquillement une petite vie que nous ne connaissons que trop bien. Et un des enjeux pour nous, c'est de conserver intact cet instrument unique. Et c'est dans ce sens que l'esprit dans lequel nous travaillons peut être résumé par ces quelques mots. On lâche rien. Merci Jean-Luc. On a un petit aménagement technique à faire puisque je vais passer maintenant la parole à Mélanie Dittmer. Je crois que vous êtes venus nombreux pour l'écouter. Et donc, il y a un petit aménagement. C'est que...